Alors que plus d'un million et demi de fidèles musulmans sont attendus à la Mecque pour accomplir le Hajj, le spectre de la guerre entre Israël et le mouvement Hamas à Gaza plane sur ce grand pèlerinage annuel. Les Gazaouis regrettent de ne pas pouvoir accomplir ce pilier de l'Islam. Je suis inscrit et j'attends depuis 2013, chaque année j'attends, et même ma femme, chaque jour, chaque matin. De 2013 à 2023, elle prie Dieu tous les jours et pleure tous les jours. Je jure que nous souffrons beaucoup au sujet du Hajj. Il s'agit d'un rituel et d'une obligation que nous devons accomplir. Je souffre beaucoup, mais il n'y a de pouvoir ni de force qu'en Dieu. La monarchie saoudienne a annoncé cette année l'accueil de 1000 pèlerins parmi les familles des victimes de la bande de Gaza. Ses invités se trouvaient déjà à l'extérieur de Gaza, principalement en Égypte. L'agression israélienne sur la bande de Gaza, l'occupation et la fermeture du point de passage de Rafa et la destruction du siège principal du ministère des Hawkafs à Gaza ont empêché l'achèvement de tout processus lié à la saison du Hajj. Certains attendent depuis des décennies. 70% d'entre eux sont des personnes âgées. L'armée israélienne a pris le contrôle du poste frontière de Rafa le 7 mai. Depuis lors, il est fermé non seulement aux pèlerins en route pour l'Arabie Saoudite mais aussi à l'entrée d'une aide humanitaire urgente.